salut à tous et bienvenue à ce troisième numéro de la semaine dans votre week d'information le bénin et le monde au tchad un sixième opposant arrêté après une manifestation violente contre la france les réactions se multiplient aussi bien dans l'opposition politique les syndicats et les groupes armés qui demandent leur libération immédiate cette manifestation pour protester contre la france et sa présence militaire avait débordé cette station d'essence du groupe pétrolier français total avait été vandalisé et 12 policiers blessés selon la police pour la principale coalition de l'opposition ouakit tamar ils ont été arrêtés à tort pour des actes de vandalisme commis par d'autres en marge de la manifestation ces arrestations compromettent la tenue du dialogue inclusif censé réconcilier les tchadiens après les trente ans de règne d'idriss débit et tno la russie annonce l'exclusion de 34 diplomates français mercredi du zume une réponse à une mesure similaire prise par la france le mois dernier le 4 avril paris avait excusé 35 ressortissants russes bénéficiant du statut diplomatique l'acte de moscou est jugé illégitime le quart d'oxy a condamné fermement une décision qui ne repose sur aucun fondement légitime le travail des diplomates et personnels français excusés s'inscrivait pleinement dans le cadre de la convention de vienne sur les relations diplomatiques et consulaires à l'inverse des agents russes envoyés par paris qui agissaient sous un statut diplomatique et oeuvrait contre les intérêts de sécurité de la france a déclaré le porte-parole du ministère des affaires étrangères lors de son point de presse le bénin a décroché son ticket pour la finale du tournoi de l'ufo à zone b l'équipe dirigée par mathias déguénon s'est offert le boukina faso à l'issue des prolongations score de 1 avec des réalisations de malik tangui et de ibrahim djalilou les écureuilleurs juniors vont affronter les nigériens en finale le ventredi 20 mai à ce stade de la compétition le bénin est qualifié pour la phase finale de la coupe d'afrique des nations catégorie junior égypte 2023 par ailleurs les écureuils seniors qui prendront pas au match éliminatoire de la canne 2023 sont connus de nouvelles têtes dans la liste des 26 joueurs convoqués par moussala toji il s'agit de rayan adigo attaquant et le commande farou moussa gardien de but les matchs face au sénégal et le mozambique sont prévus respectivement les 4 et 8 juillet 2022 fin de ce tour d'actualité merci de nous préférer n'oubliez pas de vous abonner et partager